C'est l'honneur de vous savoir, vous m'aurez, en train de nous suivre depuis la diaspora, depuis la République démocratique du Congo. Vous êtes à Quango, vous êtes à Kuilu, vous êtes à Maïndombé, vous êtes à Bandundu, vous êtes à Bidonville. Aujourd'hui, on parle de la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo, avec David Milié, un de Mousalendo. Un de Mousalendo, voulais-je dire alors, les gens qui admettent aujourd'hui que la République démocratique du Congo ne sera jamais, alors au plus gras jamais, divisé. Monsieur David, bonjour et bienvenue encore. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à la population congolaise. Surtout, ce que vous venez de dire, la population qui réside à la diaspora, qui sont toujours moins informée, et la population qui est hors de la province du Nord, qui est aussi moins informée. Et nous sommes là toujours pour les informer du jour quotidien de la guerre, de Mousalendo contre nos envahisseurs de Arduef M23 et ses alliés. Ici, avant de commencer, de parler sur la situation à l'Est du pays, dites-nous comment vous allez. Et Karibu, quoi nous a bienvenu à Karibu, ça fait vraiment longtemps ? Oui, nous allons bien, malgré la fatigue, parce que nous étions de loin. Nous venons parce que vous nous faites signe que ça ne va pas concernant la population que je demande sur la cité de Kanyabayonga et autre chose. Ils veulent toujours être recadrés. C'est ce qui nous a amenés ici, mais nous sommes quand même fatigués par des voyages et autres. Mais nous sommes quand même en forme, parce que Dieu est avec nous, et nos ancêtres sont toujours là, présents. Parlant de la situation sécuritaire de l'Est et de la République démocratique du Congo, parlant de Ouazalendo que vous êtes, que vous êtes un des Ouazalendo. Je rappelle bien que vous êtes un des Ouazalendo de l'Est du pays. Comment se comportent les Ouazalendo ces derniers états ? Est-ce qu'ils sont toujours courageux ? Est-ce qu'ils ont toujours leur détermination ? Un Ouazalendo n'est pas quelqu'un de n'importe qui, mais c'est quelqu'un qu'on appelle patriote. Un patriote est toujours prêt et toujours amourade. Donc, même s'il est malade, même s'il est en défaite, même s'il est en forme, même s'il est en quoi. Pour vous dire quoi, monsieur le journaliste, je peux vous dire que nous faisons toujours notre force et notre courage, ils sont toujours là pour gagner nos territoires et chasser nos envahisseurs partout là où ils sont. Et alors, monsieur le journaliste, soyez là, je veux vous informer quelque chose qui s'était passé surtout dans le territoire de Ouazalendo et précisément dans la cité de Kanyabayonga. Voilà, parlant aujourd'hui de Kanyabayonga, comme vous venez de le souligner, David Mbillé Mouzalendo, l'1-23 tente de récupérer la cité de Kanyabayonga. On ne sait pas s'ils sont déjà là, on ne sait pas s'ils ne sont pas encore arrivés. Beaucoup de précision sera amoureux par vous personnellement qui étaient là-bas et qui combattaient à côté de ces gens. Qu'est-ce qu'il faut parler aujourd'hui ? Est-ce que la menace que ces derniers semblent aujourd'hui faire sur le territoire, sur la cité rurale, la commune rurale de Kanyabayonga, qui sont là actuellement ? Est-ce que c'est l'effort de 7 jours ? Est-ce que c'est l'inventure ? Parce qu'il y a plusieurs versions qui parlent de Kanyabayonga. Non, tantôt, ils se rapprochent de Kanyabayonga. Non, tantôt, ils sont repoussés à 20 kilomètres de Kanyabayonga. Qui sont exactement à Kanyabayonga ? Par là, je peux dire à la population congolose que la cité de Kanyabayonga reste toujours et restera toujours sous contrôle des forces armées de notre RDC et de nous, Ouazalendus, qui sommes encore patriotes et qui restons et résistons toujours à l'est de la RDC. En réalité, chers amis et chers frères journalistes, je voulais vous dire quoi. Il y avait des personnes de mauvaise foi, surtout les politiciens, que je vous dis toujours. Quand les politiciens entrent dans certains politiciens, et oui, certains politiciens sont toujours de mauvaise foi, toujours, de l'est encore. En réalité, il y a quelques politiciens que vous allez voir, vous-même, ou bien vous les connaissez déjà, peut-être parce qu'ils avaient manqué de postes ou quoi, je ne sais pas, ou autre chose. Mais on a compris de Mirmir qu'ils ont donné de l'argent et donné de l'espace à la jeunesse du Grand Nord qu'ils puissent amener ces gens-là vers le Grand Nord pour lui faciliter la tâche et qu'ils puissent prendre la ville que vous connaissez de Boutembo et de Bényo aussi. Donc, pour lui faciliter la tâche. Maintenant, vous connaissez vous-même que... On parle encore de Kanyabayonga. Vous connaissez... Attendez, vous connaissez Kanyabayonga. Quand vous voyez Kanyabayonga, messieurs les journalistes, c'est une porte d'entrée vers le Grand Nord. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Quand je vous dis Kanyabayonga, quand vous voyez Kanyabayonga, c'est une porte d'entrée vers le Grand Nord. Alors, je vais retourner vers le Kanyabayonga. C'est ce que je veux dire. Mais en réalité, ces gens-là, quand ils ont donné cet argent pour que la cité, premièrement de Kanyabayonga, puisse tomber, Dieu merci, Dieu grand. Je félicite d'ailleurs les gens qui m'ont aidé d'ailleurs de me signaler bien avant, malgré que notre renseignement était déjà au courant. Il y avait les gens qui m'appelaient à partir de l'Afrique du Sud en disant que non, non, il y a quelqu'un, soit en disant, mais qui a amené de l'argent. Est-ce que vous êtes au courant, je le dis, messieurs, sois patient, vous allez voir que ce messieurs va tomber en échec. Et en réalité, le peuple là, Congolais, qui reste au niveau de Kanyabayonga, au niveau de Kitumbiro, au niveau de Verbutembo, ils se sont, vraiment la jeunesse, se sont organisés et ils ont causé pour que Kanyabayonga ne puisse pas tomber, pour que même Kitumbiro, parce qu'on voulait dépasser Kanyabayonga pour entrer à Kitumbiro. C'est ce que vous ne connaissez pas. On voulait dépasser Kanyabayonga pour entrer à Kitumbiro. Alors avec ça, cette population, cette jeunesse nous a beaucoup aidés. Et c'est ce que nous félicitons ici, souvent à l'est de notre République. Ça, c'est un patriotisme de la jeunesse que nous aimons et nous encourageons. Chers enfants, continuons toujours comme ça et nous allons vaincre ce genre. En réalité, hier, il y avait des bombardements que le M23 a fait après avoir subi des défaites lourdes au niveau des alentours de Kanyabayonga. Ils ont commencé maintenant à larguer des bombardements. Il y a des bombes qui sont tombées vers là où il y a une base militaire, où il y a des armes lourdes, des phares d'essai. Heureusement que ça n'a pas touché quelque chose là-bas. Et il y a d'autres armes qui sont tombées vers l'armoirie. C'est lui qui connaît Kanyabayonga. Il y a d'autres bombes qui sont tombées là-bas. Donc ça, ça vous dit quoi ? Après le défaite du M23, ils font toujours ça. Et quand ils font ça, ils voulaient que la population puisse paniquer et sortir. J'encourage encore cette population qui a compris que ça, c'est le jeu de l'ennemi. Et c'est comme si on l'a déjà frappé. Et quand on l'a déjà frappé, elle fait toujours ceci. Alors pour éviter ça, on ne sort pas de nos maisons, nous restons. Cette population a resté. Celle de Kanyabayonga. Celle de Kanyabayonga. Cette population n'a pas paniqué. Et ça nous a beaucoup aidé pour voir est-ce que l'ennemi va venir ou elle ne va pas venir. Parce qu'elle larguait ses armes vers une colline qui était aux alentours de Kanyabayonga. Et on les a délogées de là. Vous comprenez ? Avec ça, chers amis, en réalité, ces M23, ces envahisseurs n'ont pas de force. C'est ce que je peux vous dire. Donc Kanyabayonga, aujourd'hui, est toujours sous contrôle des phares d'essai. Et les alentours de Kanyabayonga. Parce qu'on dit toujours que l'ennemi se rapproche. Et le combat se déroule aux alentours de Kanyabayonga. Quels sont ces alentours pour terrer l'ennemi à quelques kilomètres, à quelques mètres ? C'est hier que je vous disais que l'ennemi était tout proche de Kanyabayonga. Tout proche de Kanyabayonga. Quand quelqu'un est à Goma, tout proche de Goma, c'est quoi ? Vous pouvez être tout proche de Goma, c'est-à-dire que vous êtes dans le territoire de Niragongo, par exemple. Vous comprenez, monsieur le journaliste. Le territoire de Niragongo, c'est... Quand on dit territoire de Niragongo, c'est Goma. Oui, c'est un territoire de Niragongo, mais qui est proche de Goma. Et quand on dit que l'OM-23 est aux alentours de Goma, c'est-à-dire qu'ils sont tout proches. À partir de Niragongo, c'est quelques kilomètres, deux, trois kilomètres. Ils peuvent larguer des bombes vers là et ça peut nous arriver ici, à Goma. Là, vous comprenez au moins. Alors, quand on vous disait hier, c'était hier que je disais qu'on les a attaqués vers 5 kilomètres et autre chose, dans l'autre côté, c'était 10 kilomètres. Mais, chère population, comprenez qu'il y a des armes qui peuvent dépasser ces 10 kilomètres. On peut larguer des 50 kilomètres et ça vous arrive. Et quand on vous dit que c'est aux alentours de... C'est-à-dire, comprenez, ils peuvent être même à 50 kilomètres, à 25, à 15, à 10. Donc, comprenez ça. C'est ce que je peux vous fixer comme une intervention. Alors, si je vous comprends bien, vous avez repoussé les rebelles dans plusieurs directions. Oui. Autour de la cité de Kanyabayong. Combien de directions ? Il y a quatre directions. Et il y a dans les quatre directions, il y a les deux directions qu'on les a repoussées dans 10 kilomètres, autre direction à 15 kilomètres et autre direction à 5 kilomètres. Bon, cette direction-là qui était à 5 kilomètres, et c'est là où ces gens-là étaient dans une colline. Et jusqu'à maintenant, dans cette colline, c'est comme s'ils ont craisé des dents. Et en réalité, nos autorités vont dire aux autorités militaires qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour déloger ces gens-là-bas. Donc aujourd'hui, autour de Kanyabayonga, les tentatives de l'ennemi pour récupérer, vous avez repoussé ça ? On les a repoussés. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que Kanyabayonga ne sera jamais tombé au métier. Nous sommes, ne sera jamais, et en réalité, ne sera jamais, et à jamais. Parce qu'ils nous ont laissés là où nous étions. Hier, on célébrait ici que le jeu était plus de 10 kilomètres, 15 kilomètres. Mais ils ont débordé. En débordant, ils étaient arrivés jusqu'à Kitumbiro. Et à Kitumbiro, ils ont vu même un moami, un chef coutumier. Mais ce chef coutumier-là, que je remercie beaucoup, il était très ferme. En état très ferme, il a dit aux jeunes qu'ils attaquent ses ennemis jusqu'à l'infini. Heureusement, Dieu merci, que Dieu vous aide. Et nous interpellons aussi l'autorité politique, s'il vous plaît. Donc, la coutume que vous aviez donnée aux étrangers. Si c'était les patriotes, les nationalistes, ça pouvait nous aider. Vous voyez comme les chefs coutumiers là, ce qu'il a fait. Parce qu'ils connaissaient que c'est mon peuple. Si je laisse ce peuple ici, elle va beaucoup souffrir. Et pour éviter ça, je dois faire ceci, ceci, ceci. Et avec ça, vous connaissez, là où les communautés, ils se sont pris, non, non, nous, nous sommes les Bamidés. Je suis un roi D, je suis un, comprenez, alors qu'il est le D du Rwanda. Comprenez les choses-là. Ils commencent à dénoncer. Et à cause de ça, c'est ce qui permet les gens, ils viennent, parce qu'ils avaient installé déjà le leur, pour nous infiltrer. C'est ça les infiltrations que je dénonce toujours. Et avec ça, papa, quelqu'un qui est moins mis, et quand ils arrivent, ils disent, non, non, on m'a rencontré seulement, et puis on m'avait exigé de faire ça. Alors qu'ils étaient en convivance avec eux. Ils collaboraient avec eux. Ils étaient ensemble avec eux. Mais avec ça, le messier qui n'était pas ensemble avec eux, lui, il a dit, je suis déterminé. Et je ne veux pas que ça, ça puisse arriver à mon peuple. C'est ça la coutume. On s'en va. Parce que partout, parce que partout, en réalité, partout, en réalité, ça je peux dire, en réalité, le Rwandais joue toujours là où on parle le Kinyan Rwanda. Et pourquoi? Ça, je le dis toujours. Pourquoi il joue là où il parle le Kinyan Rwanda? Il peut partir à Walikale, par exemple. On parle le Kinyanga, le Kurega, ok? Le Kikumu. Quand ils viennent avec leur Kinyan Rwanda, on salue les gens en Kinyan Rwanda comment? Ce n'est pas Super Rwanda. Moi aussi, je ne sais pas. Si c'est à ma cour, ces éléments n'arriveront plus à prendre la cité de Kinyan Rwanda. C'est à cause de ça. Cette cité aussi est comme Walikale ou autre. Il y a une langue qui se parle là-bas. Et vraiment, quand il y a quelqu'un qui entre, le gars commence à se demander d'où est venue cette personne. Est-ce qu'il n'est pas venu de l'étranger? Est-ce que, est-ce que, est-ce que? On va finir par le territoire de Massis. On a parlé un peu du territoire de Routchourou. Et on a compris que, jusqu'à présent, les FRDC, accompagnés par les jeunes résistants d'Ivoazaleno, continuent à protéger cette partie du territoire national. Justement. Dans le territoire de Massis, s'il faut noter quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Dans le territoire de Massis, il y a toujours l'alcalmie. Depuis hier, il y a l'alcalmie. Et l'ennemi, vous comprenez que l'ennemi est en train de subir ces infiltrations. On est en train de les ramasser. Parce que la population aussi s'est désolidarisée. Il y a certaines populations qui s'est désolidarisées de l'ennemi. Et avec ça, nous aimons. Parce qu'ils commencent à dénoncer. En nous disant que, non, vous savez, nous avons ceci, 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 ici à Goma. Nous voyons ceci, ceci, ici à Goma. Qui peuvent venir à Massis. Et grâce à nous, à Zalendou, il y a quelqu'un qui me demandait. Monsieur David, on a compris qu'il y a les gens qui venaient avec les armes en provenance du Rwanda. Ils venaient dans le lac Kivu, tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois les choses pareilles? Et puis, il m'a posé une question qui était intelligente. Alors, il m'a dit quoi? Monsieur David, est-ce que ces Rwandais-là ne sont pas intelligents pour passer dans le territoire de Niragongo, vers, jusqu'à Bunagan? Mais ils sont libres là, non? Moi, je leur ai répondu ceci. Cher ami, c'est là où il fallait comprendre la force de vos frères Ouazalendou. Ouazalendou, ce qu'ils font. Les gens-là ont peur de faire traverser leurs armes maintenant dans le parc du Virunga. Pourquoi? Il y a les Ouazalendou partout. S'ils viennent seulement, il y a des ambiscades partout et par là. Et on fait quoi? On détruit leurs munitions, on les tue aussi. Et avec ça, ils commencent à avoir peur. Et avec ça, ils ont choisi d'autres méthodes. Et avec cette méthode, nous commençons aussi à le dénicher. Et vous regardez, il y a même un major qui est parti chez le M23. Vous allez revenir après. Mais il faut comprendre qu'on a commencé à dénicher les choses, les gris-gris, les trucs que les gens mettaient. Et ils commençaient à apprendre que la cité... Et d'ici là, vous allez comprendre que le territoire de Massissi n'aura plus les interventions venant du Rwanda et autres. Et puis on va couper cette liaison. Et après, on va réussir à prendre tous les territoires de Massissi. Au premier niveau, vous croyez jusqu'à aujourd'hui que vraiment la guerre d'ici pé va prendre fin? D'ici pé, je vous dis franchement. D'ici pé et soyez rassurants qu'en réalité... Parce que même dans nous, on commence à dénicher même quelqu'un qui collabore avec les envahisseurs. On commence à les dénicher. Comment toi, patriote, tu peux commencer à fuir d'une colline à une autre sans avertir les autres que... Bon, je vois qu'il y a ceci et cela. Ce sont les... Bon, c'est sobre. Entre parenthèses, je ne dis rien là-bas. Alors, il fallait que les autres là, les patriotes là, nous disent que non, non, je suis en train de fuir parce que ces ennemis là sont ceci, ceci, ceci. Et ils viennent comme ça. Parce que pour nous, on a dit que nous devons travailler en quoi? En collaboration. Ok. Et en synergie. Pour frapper bien l'ennemi. Mais il y a d'autres là qu'on a convoqués d'ici 48 heures. Heureusement que nos autorités militaires ont compris. Et alors, on les a convoqués. On connaît pourquoi, les pourquoi. Et puis, nous aussi, on les a suspectés. Parce que tu ne peux pas laisser une entité comme ça sans que vous dites aux autres que... Ah ah, ici, ça ne va pas. Vous devez m'aider. Ou bien, on peut faire quoi? Et c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, chers amis et chers Congolais, comprenez que les choses vont s'arranger bientôt là. Et la paix totale reviendra à l'est de la République démocratique du Congo. Malgré que ça va prendre le temps. C'est ce que je dis toujours. Malgré que ça va prendre le temps. Mais ça sera cette fois-ci une paix durable. Pas cette paix-là que Kabila a menée pour nous. Sans parler. Pour nous mettre dans le lac Kivu. Sans parler de quoi que ce soit. Monsieur David, c'est par là, on sera en train de finir. J'estime aujourd'hui, comme vous l'avez dit au dernier mot de vos déclarations, dans une émission précédente, que vous êtes en train d'exterminer les Rwandais sur les lignes de front. Aujourd'hui, vous, personnellement, c'est par là où on va finir cette émission. Pour une minute peut-être. Quel est le message aujourd'hui que vous adressez à ces jeunes Rwandais ? Bon, les jeunes Rwandais, le message que je peux les adresser, malheureusement que j'avais déjà adressé beaucoup de messages aux jeunes Rwandais, même à la population Rwandaise. Mais, malheureusement, ils n'avaient pas compris. Bon, je le laisse comme ça. Chers jeunes Rwandais, venez seulement, soyez formés, bien formés alors. Et encore bien formés, venez en RDC, vous aurez les hommes qui sont capables à vous tuer. Et en plus de cela, chers amis, vous serez exterminés ici comme peuples toutes. Donc, je vous dis, on n'est négocié plus. Je vous avais dit que, chers amis, vous pouvez laisser ça, chasser Kagame, faire ceci, ceci. Dans les précédentes émissions, j'avais dit ça. Mais aujourd'hui, je ne peux plus dire ça. Chers amis, chers frères Rwandais, gênes encore, soyez bien formés, venez en RDC. En réalité, vous serez bien tués et exterminés ici en RDC. Venez et courage ! Merci dames, messieurs, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci, monsieur David, et à la prochaine pour d'autres actualités. C'est à moi de vous remercier, monsieur.